Dans ClasseFigée, j'ai essayé de montrer que les classes sociales étaient une manière d'analyser la société française, mais qu'il ne fallait plus penser cette société au prisme des classes moyennes, qui était un peu la grille de lecture dominante de la France des Trente Glorieuses, et même de la France, disons, jusqu'à la crise de 2008. Pour moi, la véritable opposition qui structure aujourd'hui la société française, c'est ni l'opposition entre classe populaire, classe moyenne, ou les oppositions un peu traditionnelles entre les ruraux, les urbains, les périurbains, mais une opposition plus forte entre l'immense majorité des Français, qui n'a plus les moyens d'affronter les crises récurrentes écologiques, sociales, économiques, et une toute petite minorité. L'immense majorité des Français, c'est celle que j'appelle les classes figées aujourd'hui. Ce que je désigne comme classe figée, c'est le sentiment d'empêchement qui caractérise l'immense majorité des Français. Un empêchement à la fois dans leur rapport au déplacement, dans leur rapport au travail, dans la possibilité pour elles de se construire un avenir et de construire un avenir pour leur enfant, la possibilité de se projeter positivement dans l'avenir, et d'avoir aussi un rapport positif à la consommation et à l'accès au logement. C'est une forme d'empêchement permanent, c'est-à-dire le sentiment d'être finalement victime d'injonctions permanentes à la résilience, et de devoir accepter une forme de dégradation continue de leur situation, alors qu'il y a un besoin et une demande de retrouver des marges de manœuvre, et de retrouver un horizon un peu plus ouvert. L'opposition, pour moi, elle n'est pas tant pensée en termes de revenus, même si, bien sûr, il y a une dimension de revenus entre les classes figées et la toute petite minorité et la fracture entre les deux qui caractérise la société française. Elle est entre le fait de se sentir membre d'une société, de participer à l'effort commun, et de se sentir, et ça, ça caractérise pour moi la petite minorité, exonérée de participer à l'effort commun, et de participer à l'effort d'une société qui a trouvé des réponses collectives aux différents types de crises. Et je prends l'exemple pour mesurer cette petite minorité du rapport au confinement. Pendant le confinement, au moment de l'appel au confinement, vous avez 6% des Français qui ont choisi non pas de respecter cette règle qui avait un impact sanitaire majeur pour l'ensemble des Français, mais de transformer l'appel au confinement en départ en résidence secondaire. Voilà, pour moi, le sujet n'est pas tant un sujet de revenu, même si bien sûr la dimension financière et notamment la dimension patrimoniale joue, mais un sujet de rapport à l'effort commun et de se sentir appartenir finalement à l'ensemble de la société. Les classes figées, c'est vraiment quelque chose qui caractérise tout particulièrement la France. Pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui, elle est caractérisée par une très faible mobilité, une très faible mobilité sociale, à la fois au sein d'une génération et de manière intergénérationnelle. Elle est caractérisée par des difficultés spécifiques d'accès aux déplacements, que ce soit la mobilité individuelle ou la mobilité par les transports en commun. Et la France se caractérise également de manière très spécifique par une peur du déclassement et une peur par rapport à la pauvreté. En France, aujourd'hui, vous avez 9 Français sur 10 qui se considèrent personnellement préoccupés par la pauvreté, alors que si vous interrogez nos voisins italiens ou nos voisins allemands, on parle de 5 Italiens sur 10 ou 6 Allemands sur 10. Les Français sont particulièrement marqués par ce sentiment qu'ils n'auraient pas la possibilité de construire un avenir, mais qu'ils seraient d'une certaine manière enfermés dans un destin prédéterminé pour eux, avec un poids également particulièrement marquant en France de ce qu'on appelle le déterminisme scolaire, c'est-à-dire le fait que l'origine socio-économique des familles des enfants a un rôle surdéterminant dans la réussite scolaire des enfants. On a vu ces 10 dernières années notamment un choix politique qui a été de dire qu'on va donner une forme de prime à ceux qu'on a appelés les premiers cordés pour leur permettre finalement de faire sécession par rapport aux règles communes et en pensant qu'économiquement et socialement, la réussite extrême des premiers de cordée allait ruisseler sur le reste de la société. Alors que ce qui est nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas l'émancipation individuelle de quelques-uns, c'est la possibilité de retrouver des marges de manœuvre collectives. Ça passe par une éducation qui parvienne à surmonter le problème du déterminisme. Ça passe par la possibilité pour l'immense majorité des Français de retrouver un rapport plus positif au travail, un travail qui a plus de sens, dans lequel ils retrouvent plus d'autonomie, un travail également qui leur permette d'avoir un niveau de pouvoir d'achat qui soit plus important et de dépasser le problème qui est marquant aujourd'hui en France du niveau extrêmement important des dépenses contraintes. Ça passe aussi par la possibilité d'avoir un plus grand accès, un meilleur accès à la culture, et un rapport plus apaisé à la fois à l'espace et au temps. Donc la politique des premiers de cordée, c'est une politique qui a contribué à renforcer les classes figées parce que ça a contribué à renforcer finalement la situation d'empêchement dans laquelle l'immense majorité des Français se sent bloqués et on peut retrouver plus de liberté, plus de marge de manœuvre et un horizon commun plus ouvert avec une politique qui vise une forme d'émancipation collective et pas la réussite uniquement de quelques-uns. Sous-titrage Société Radio-Canada ...